Salut les goûnes, salut également à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo on va parler Mercato, des infos sont tombés il y a quelques minutes. On va parler de Guido Rodriguez, on va parler de Dodo Doku, et on va également parler de Toko & Kambi. Avant de commencer la vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, voilà tout ça c'est gratuit les gars, donc vraiment n'hésitez pas pour soutenir la chaîne, vraiment merci à tous ceux qui le feront, et vraiment je vous en remercie fortement. On commence cette vidéo directement avec Guido Rodriguez, donc ça vient de tomber, Hugo Guimet vient de l'annoncer. Pour Carvalho ça va être trop dur au niveau du salaire, mais il y aurait plus moyen que Lyon recrute Guido Rodriguez, malgré que le Betis voudrait vraiment pas mal d'argent pour lui. Lyon pourrait peut-être faire le forcing pour essayer de l'arracher au Betis-Sévi, on ne sait pas à combien de millions ça pourrait se jouer, en tout cas ça n'a pas été précisé on va dire le montant, mais Lyon essaye de faire craquer le Betis-Sévi, ça va être dur, on n'a plus que 8 ou 9 millions d'euros à dépenser, donc on va voir. A mon avis si on dépense tout sur Guido Rodriguez, attendez-vous à prendre un ailier droit ou un ailier gauche en prêt. Je pense qu'à mon avis l'enveloppe Mercato qui reste, si vraiment Lyon veut à tout prix Rodriguez pour le milieu de Laurent Blanc, à mon avis on risque de prendre un jour en prêt. Deuxième info les gars, on va parler de Dodo Doku, c'est un joueur béninois qui évolue en D1 égyptien, donc il n'a pas sa photo dessus le jeu, c'est un joueur béninois, je crois qu'il n'est pas sur le jeu, en tout cas je vous mettrai sa photo en miniature. Lyon voudrait acheter ce joueur béninois de 19 ans, qui évolue au poste de milieu défensif, Lyon voudrait acheter 500 000 euros payables en deux versements, donc ça prouve que Lyon n'a pas beaucoup d'argent. C'est un joueur qui évolue en D1 égyptienne, il signerait un contrat de 5 ans, et il serait prêté dans la foulée à Molenbeek pour continuer à progresser, donc pour moi c'est une excellente affaire, si Mathieu Louis-Jean l'a repéré, c'est qu'il a quelque chose en plus. Et j'ai vu également que Mickael Scout, le fameux scout qui suit pas mal le championnat brésilien, et qui a failli signer à Lyon, je vous en parle souvent, il l'avait repéré et il trouve qu'il est pas mal, donc je lui fais confiance, et peut-être qu'on a recruté un bon petit joueur, en tout cas c'est un joueur qu'on n'a jamais entendu parler, et boum, il signerait à Lyon pour 500 000 euros, donc voilà, c'est très très faible comme coût, et ça pourrait être une bonne opportunité pour le futur, donc voilà, au moins Lyon travaille déjà sur le futur, alors qu'avec Bruno Chirou et sa clique avant, on travaille même pas sur le présent, eux ils pensent déjà quand même au futur, tout en travaillant sur les dossiers actuels, comme Rodriguez et les droits où on a un petit peu moins d'infos, mais je pense que ça travaille également fortement. Donc voilà pour ces deux grosses infos, et on va également parler de l'info, voilà, je vous ai dit que tant qu'il sera là on en parlera, Togekambi aurait reçu encore une autre offre, du Damas FC, d'après Goguimé, et même l'accord qu'il a avec Fenerbahce et Abba Club, si je ne me trompe pas, ben il est toujours en suspens, et il a bien confirmé que l'État saoudien n'a pas refusé qu'il prenne l'avion, etc., c'est juste qu'il fait patienter exprès pour embêter Lyon, mais voilà, je tiens quand même encore à dire que le jour, je vous le dis, où Togekambi aurait signé officiellement dans un autre club, ça va être le tollé sur Twitter, je vous le dis, s'il n'est pas en top tendance, c'est quelque chose qui ne va pas, alors que Twitter est malade. Mais ce qu'il fait contre Lyon, juste pour nous embêter, il va le payer, je vous le promets, les Sportales de nez ne le laisseront pas passer, moi déjà que je ne le laisse pas passer, on me le reproche un peu, imaginez ceux qui sont vraiment en colère contre lui, mais encore plus que moi, au final, ça peut vraiment dépasser l'entendement, mais il n'est pas prêt de ce qu'il fait, franchement il n'est pas prêt, mais après voilà, c'est son problème, c'est quand même notre problème aussi, mais je vous le dis, ce qui va se passer, ça va être un tollé pour lui, il vaut mieux qu'il se bouche les oreilles le jour-là. Donc voilà pour cette vidéo, j'attends votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à liker, à partager et à commenter, sauf pour une prochaine vidéo, ciao les godes !